Musique de générique Musique de générique Plus petite que celle-ci Et là, ma telle nous présente Une nouvelle vague Une nouvelle, la première vague A savoir s'il y en aura d'autres Pour le moment, rien n'est annoncé, on ne sait rien de particulier Il faut savoir qu'elles ne sont pas articulées Vous les voyez toutes devant vous Il y a bien sûr le maître d'armes Musclor, Orko Océanor Et Skeletor Et que voyez-vous derrière ? J'ai des cartes de Minis Et les Eternia Minis Comme ça on va pouvoir un petit peu ouvrir tout ça Et ce sont les 4 Eternia Minis Qu'il me manquait les amis Que j'ai commandé sur Pop Culture en Australie J'en avais parlé sur mon live sur Facebook Sur Mortal G Parce que j'ai fait quelques lives ces derniers temps Le fait que je n'ai pas pu faire de review Je me suis permis de faire des lives Comme ça au moins on a pu rester en contact les uns les autres Et puis, donc, il me manquait Anti-Eternia Bélios Demonia Normal Ninja Normal Et l'anti-Eternia Tila Donc je suis très content de vous les présenter On va regarder ça ensemble Mais bien sûr, de prime abord On va démarrer avec cette nouvelle vague Des maîtres de l'univers Micro-Collection Vous voyez ici le maître d'armes Vous voyez le blister, il est super sympa Les couleurs qu'on retrouve habituelles Vous savez, de l'explosion du rocher rouge Des maîtres de l'univers Ils ont tout un socle Alors Il faut savoir que là, c'est un socle Qui est tout simple Qui est basique On va dire Elles ne sont pas du tout articulées ces figurines Elles sont toutes simples Voilà Vous savez, un peu comme les figurines que l'on avait Dans les années 80 Vous avez les petites figurines simples Hop Et on posait tout ça D'ailleurs, ils avaient fait en 2002 Une série un peu similaire Des micro-collections Où ils avaient le buste qui tournait Tout simplement Et le reste Était un peu de cet acabit en fait Donc Vous avez Donc le maître d'armes Au dos, il n'y a rien de spécial Vraiment, on a les Mattel Canada C'est tout ce qu'on a Donc Je les ai eus sur eBay Parce qu'on ne les trouve pas en France Pour 15 euros Plus les frais de port, les amis Donc comptez Pareil 10-15 euros Donc ça fait une trentaine d'euros pour les 5 figurines Ça va Ça va encore Vraiment Vous avez le petit logo Masters of the Universe Donc je vais Bien sûr que je vais les ouvrir On va regarder ça ensemble On va voir ce qu'il La matière On va pouvoir comparer Regardez le Horco Alors ça me fait une tripotée de Horco J'en ai des quantités maintenant J'en parlais lors du live Sur Facebook En me disant Bah écoutez C'est fou si un jour Je vous fais des reviews De tous les Horco De toutes les figurines De tous les Muscleurs De tous les Océanors Bah ça va faire une sacrée foultitude de personnages Et donc Horco Bah je me suis rendu compte Que j'avais la gomme Horco des années 80 Le Horco Vintage Le Horco Classics Le Horco Les Horco Classics Pardon Avec la version Phosphorescente Il y a Enfin pas phosphorescente Autant pour moi Pardon Translucide Excusez-moi Qui se chauffe Quand vous chauffez le Horco Il disparaît Donc c'est vraiment super beau Vous avez Là donc Plein plein d'autres Horco Plein d'autres versions Dans la version 2002 Il y en a deux aussi Puis son autre version Un petit peu colorisé De son projectile De sa boule de lumière Voici Boule d'énergie Voici Océanor Il est plutôt sympa aussi J'aime bien Et notre Cher Skeletor Regardez Bouche ouverte Un peu comme le Origins Donc là on est parti Du postulat des Origins Je trouve Je trouve qu'on retrouve Les codes couleurs Vraiment des Origins Et le Horco Qui est ici Et ce qui est surprenant C'est que ce Horco là Correspond Au Horco Que l'on voit Dans le jeu Clash for Eternia Qui va arriver cette année Directement des Etats-Unis Vous savez un peu Le pendant américain De Fields of Eternia Le jeu de plateau Et c'est le jeu de plateau américain Clash for Eternia Que j'ai commandé Bien sûr Des Etats-Unis Et le Horco Il a exactement cette pose Donc on regardera ça ensemble On va voir Ce qu'il en est Je vais les ouvrir Et puis on passera ensuite Au Minis Je vous dis donc A tout de suite Et bien les voici Les amis Tous nos petits Micro-collections Ah non On va commencer par Horco C'est parti Regardez Donc effectivement Il n'est pas articulé En revanche C'est un plastique souple Vous risquez pas de le casser Vous voyez ce que je veux dire Ceux qui sont des super Customers Ils vont Customiseurs Plutôt que Customisateurs Comme vous le voulez Ils vont pouvoir Pourquoi pas Je sais pas Couper les bras Faire des articulations Ou autre Moi Je n'en ai aucune utilité J'aime bien Ils sont comme ça Et ça passe très bien Regardez le petit Horco Un peu comme le Horco Gomme de l'époque 80 Et là par contre Il a un petit défaut Je trouve Sur son Vous voyez la peinture C'est pas ça du tout Même plutôt pardon Gros défaut J'avais même pas vu l'oreille Le haut de l'oreille C'est du n'importe quoi On se plaint des Origins Enfin on se plaint d'autres De Altaya Mais alors là franchement Mattel pas du tout Regardez la main qui dépasse Sur le Sur sa tenue aussi A cet endroit là Franchement c'est pas beau Non non du tout du tout C'est du grand n'importe quoi Bizarre Peut-être Est-ce que ça se gratte éventuellement On va voir si Si ça peut se retirer Alors je sais que Là ce n'est pas peint C'est du C'est de la matière directe Donc on sait qu'on va pouvoir Pourquoi pas utiliser De l'acétone Voilà ici Le bleu Le bleu Pourra se retirer L'acétone Mais bon C'est vraiment dommage Ici On a un joli muscle Regardez sa tête Elle est chouette La position Alors les doigts C'est bizarre Ils sont Ils sont même très bizarres Les doigts Très épais Mais l'intention est là J'aime bien On voit son baudrier Donc c'est vraiment Le nouveau baudrier Donc ça fait vraiment référence A Musclor Dans sa version Origins Regardez comme il est beau Ah je l'aime bien celui-là Avec le logo au centre Et le socle C'est vraiment super sympa Et on sent que c'est fixé ici Donc J'ai idée 68 Mattel Made in Vietnam Ah oui parce qu'il y en a beaucoup Maintenant c'est Vietnam Ils évitent en ce moment Alors c'est Je ne sais pas ce qui se passe Avec Mattel Il y a des hauts Des bas Un peu comme avec Super 7 Qui se sont fâchés Et qui travaillaient Avec l'usine de Mattel Et qui du coup Ont traîné pour la vague numéro 2 Des Cosmocats Que l'on n'a toujours pas d'ailleurs Et qui est repoussée Qui avait été repoussée On pensait d'après ce que dit Brian Flynn Au mois de mars Logiquement Ça fait quand même deux ans Qu'on les attend Vous voyez un petit peu pareil Ici au centre On voit que son panne Il a une petite tâche verte De peinture Mais on retrouve notre océan or Il est quand même chouette Je vais lui enlever ce petit Ce petit poil là Qu'il a Très sympa Regardez On retrouve vraiment le Les excroissances Les excroissances de D'os De peau Comme vous voulez Sachant qu'il avait le corps De De squelettor Très sympa Ici Alors Là c'est étonnant Parce que Le sceptre Vous voyez Le sceptre Il est plié Complètement plié Et je pensais moi Qu'il était en fait Détaché Qu'on pouvait donc Le redresser Mais pas du tout Puisqu'il est fixé au socle Vous voyez Il y a trois points Il est fixé ici Et deux autres là Et pourtant Il est tout souple Donc Oui étonnant Qu'il l'ait collé Qu'il l'ait fixé Et là on a Comme je vous le disais Le squelettor Du premier Origins Avec la bouche ouverte Mais il est chouette C'est tout sobre Tout simple C'est comme C'est des mini figurines Altaya Et puis voilà Regardez Le format est vraiment Tout petit On va dire qu'on est sur du 5 cm A peu près Etalé 5-6 cm Puisque les autres Vous savez Les micros Font du 3 cm environ Et on va terminer Sur notre maître d'armes Bah il est beau celui-là Bah ils ont gardé Bien sûr le maître d'armes Dans sa tenue normale Avec la moustache Donc on retrouve Le maître d'armes Que vous connaissez Dans sa version Origins Donc on est vraiment Dans la gamme Origins Donc là C'est vraiment ça Ils ont décidé De poursuivre Sur ce modèle-là Vous voyez le Regardez La ceinture Elle est même plus attachée Elle est même pas peinte Jusqu'au bout Donc elle pourrait se détacher Non c'est un peu limite Mais bon Le reste ça fonctionne C'est vrai que ça fait un peu Ça fait un peu penser à Altaya Regardez les yeux Attendez Ce serait drôle On va faire une mise au point Un gros zoom Ah non ça va encore Ouais le bleu Est pas très bien peint Regardez ça Il est peint sur du vert C'est un peu de l'à peu près Mais on retrouve Bien sûr les cheveux en noir Cette fois-ci Ils les ont pas oubliés Et vous voyez L'armure On voit du orange encore C'est mal peint C'est de la petite figurine Ce qu'on appelle C'est limite Ce qu'on retrouvait Dans les tirettes à l'époque Vous savez que Quand on aimait nos personnages Comme ça On avait Plein de choses Regardez même Le brassard N'est pas peint Complètement Vous avez Les lanières du brassard Juste ici Qui ne sont pas peintes Et ici encore De l'avant-bras Par exemple Même la peinture Du coup débord Non c'est franchement Même sur la Les micros Elles sont plus belles Là je dirais que Dans l'ensemble Océanor est le plus beau Skeletor Il a pas trop de défauts De peinture Je n'ai pas constaté De défauts de peinture Sur lui On va regarder sa tête Elle est pas mal sa tête Bon sauf qu'il a La bouche ouverte Mais bon Non non Elle est pas mal du tout Le reste ça passe bien C'est pas parfait Franchement Mais bon Voilà Ça fait l'office Avoir des petits bonhommes Comme ça Regardez même Sur sa fesse Je sais pas Si ça se retire ou pas Mettez un petit coup de marqueur Et puis voilà Ça fait On a des tâches Un peu partout De peinture C'est Ouais C'est un petit peu limite Vraiment C'est un peu limite Mais voilà On se dit qu'on a Des petits maîtres de l'univers A exposer Comme ça C'est sympa En plus En plus Allez voilà Et puis on va pouvoir passer Tout de suite A la gamme Minis Et cela complète En fait Les minis Qui me manquaient Bon bien sûr Je l'ai déjà dit Je répète Et je réitère Je ne prendrai pas Les minis Du dessin animé 3D Puisque pour moi Ça n'existe pas Donc j'ai fait maintenant Table rase là dessus Ce dessin animé N'existe pas Le dessin animé existe C'est un très bon dessin animé Mais ce ne sont pas Les maîtres de l'univers Donc pour moi Ils n'intègrent pas Ma collection C'est aussi simple que ça On va parler de Bélius Et oui Parce que vous savez que Si vous ne connaissez pas encore Les gammes anti-éternia Elles avaient été créées Par des allemands Par des fans allemands Ils avaient créé Anti-éternia musclore Et il y a eu Une race Une sorte de Hellskull Greyskull Et donc le château des ondes Et on va dire Le château Maléfique inversé C'est un crâne Humain Le Hell On va dire C'est plutôt Le crâne de l'enfer Hellskull Au lieu du crâne du bien Et il y a Les gentils qui sont méchants Et les méchants qui sont gentils Et donc il y a un Keldor Gentil Un skull et torrent gentil Dirons-nous Et c'est le jeune Keldor Qui est en référence D'ailleurs il y a une bande dessinée Qui est sortie Un petit peu dans cet esprit là Que vous vous retrouvez C'est un Les maîtres de l'univers Multivers Donc très très sympa Et on retrouve bien sûr Anti-Ethernia Musclor Qui détruit tout Qui tue tous les Musclor Pour avoir le pouvoir Et qui va traverser Les mondes parallèles Rencontrer toutes les versions Les itérations de Musclor Pour les tuer Je vous raconte pas tout bien sûr Et il va tous Les pourchasser Et il devient de plus en plus puissant Puisqu'il fusionne A chaque fois le pouvoir et l'épée Donc ici vous avez Un Bobelius Dans cette gamme Bah je l'avais pas Donc on terminait En fait pourquoi ? Parce que c'était Big Bad Toy Store Qui me permet De les obtenir Qui avait généralement Toutes les vagues Je les recevais par Big Bad Toy Store Et là rien du tout Plus aucune nouvelle De cette vague Je crois qu'on est sur la vague 2 Des mini figurines Or la 3 est sortie Ils me l'ont envoyée La 4 aussi Me semble-t-il Je les ai J'ai toutes les autres Mais la 2 Elle a jamais été envoyée Jamais 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 J'avais pas de nouvelles On le voyait partout Sur internet Et ainsi de suite Donc je me suis dit Je me retourne Sur Pop Culture Australie Qui eux ont globalement Presque tout ça Et je les ai pris chez eux Ils m'ont forcément Coûté un petit peu plus cher Mais j'ai eu Pour les 4 figurines 9€ de douane Mais je suis plutôt content Puisqu'elle me coûtait Aux alentours De 7-8$ La figurine Donc Pour terminer Ma collection minis Du moins Pour le moment Parce que voilà Il y en a d'autres Regardez Il y a ensuite Tila Anti-Eternia Plutôt sympa aussi Alors je suis pas un grand fan De ce mélange d'univers Et de remettre l'univers Négatif Mais le concept était bien Fonctionnait bien Pour Musclor Anti-Eternia Et ça marche Ça marche bien Et ici vous avez Le regular Ninja Oh celui-là Très sympa Je fais un petit clin d'oeil A Seb Sanzito Qui je crois L'aime beaucoup aussi Il adore Ninja en fait Donc on va l'ouvrir On va regarder ce qu'il a Et de quoi il en retourne Et pareil pour terminer Avec Démonia Elle n'était pas sortie Les amis Elle n'y était pas On avait eu Tila Bien sûr Mais pas Démonia Donc je les ouvre Et je vous dis à tout de suite Nous y sommes les amis Bah effectivement Hop Mon petit Ninja Richard Il est sorti De sa petite boîte Regardez les dessins Eux au moins Ils sont soignés Les minis On est dans une autre collection Donc les bras articulés Que vous connaissez Alors A 360 degrés Bien sûr Rien d'autre Le buste Qui pivote sur lui-même La tête La louette Qui est sur rotule Donc on a Au bas droite Gauche Mais c'est très très léger Vous voyez C'est pas énorme En soi Et puis Il y a une arme Alors on va regarder Ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a A l'intérieur Alors attendez Pas facile J'ai pas envie De l'abîmer non plus Alors on va le découper Comme ça Pour voir Ah Très joli On a un sabre Est-ce qu'il y a autre chose Éventuellement Nunchaku Non non Donc on a un sabre Son katana Plutôt Alors vous voyez Qu'il se glisse Comme ça Ils ont ouvert La partie Qui est juste en dessous Et c'est super Génial Ouais c'est sympa Et ah Ils sont presque De la même taille Les amis Avec le socle Ils sont un petit peu Plus petits Enfin du moins Les mini sont un petit peu Plus grands Mais avec le socle Ça peut le faire Alors on va regarder Notre Bélios Allez Je vais lui ouvrir Son Son arme Puisque là C'est sa masse Sa masse Non pardon Sa hache La hache de Bélios On va regarder Ce qu'il en est On va faire plus simple J'ouvre toutes les armes Je vous retrouve tout de suite Alors nous y sommes On va passer à Bélios Il est bien Bien noir Celui-ci Il fait peur Vous ne trouvez pas Bien sombre Regardez ça Les bracelets rouges Les yeux Le casque Comme les autres Qui tournent On a un beau Bélios Je trouve Il est flippant Et regardez Sa H de combat Qu'on retrouve bien sûr Ici Qui va venir Compléter ma petite Connexion de mini Ça va être super sympa Parce que j'ai les autres Variantes de Bélios Du coup On a le bust Qui pivote Comme les autres Et les bras Hop Impeccable On va pouvoir le mettre A côté de Ninjor Et puis on va passer à Notre cher Démonia Alors Démonia La même chose Vous voyez Rotation Mais elle me paraît Beaucoup plus fragile Donc je fais très attention C'est vrai que Là il a fallu Attendre un petit peu Avant qu'elle sorte On a le bust Articulation des bras Non franchement C'est chouette Les minis Ils sont bien bluffants Et on respecte bien Les maîtres de l'univers Tels qu'on les connait Donc ça fait plaisir Et vous voyez Qu'elle a Son sceptre Mais le petit sceptre La version Du jouet des années 80 La version Origins La version jaune De Démonia C'est à dire La version telle Qu'elle devrait être Avec son sceptre Miniature Pas le sceptre Droit De 2002 Donc c'est plutôt cool Qu'on ait cette version là Moi je l'aime bien De toute façon Pour moi C'est celle là L'original J'ai grandi Avec celle-ci Donc celle de 2002 Est venue un petit peu après Avec la peau Plus claire On retrouve Même dans les dessins animés D'ailleurs Et on va Oui bah oui Forcément Là je suis sur la popeline J'ai tiré dessus Donc forcément ça tombe C'était obligé Et bah ça tient Ça tient les amis Donc je fais faire attention Quand même Bah ça tient Parce que je retire encore dessus Désolé Ah c'est de ma faute C'est ma faute Ma très grande faute Comme dirait certains Alors On va remettre une Témonia À plein Voilà Et puis on va passer à Tila Pour terminer là-dessus Puisque bon voilà Sur cette gamme Vous connaissez On a la même chose La même articulation Le même corps Qu'on a déjà vu Le même corps de Tila Le même corps que Témonia Les mêmes bras La seule chose qui change Bah c'est la tête Voilà Donc par contre Elle est très fluide Au niveau du torse là L'articulation Vous vous souvenez Que j'avais mon petit fix Ma petite patte spéciale Enfin ma petite colle spéciale Kiki que j'appelais Qui peut se mettre ici On va voir si Voilà ça se détache Et vous pouvez Décliper Mettre autre chose Faire un montage Amusez-vous si vous voulez Et je vais lui mettre Donc le bâton de K On va lui mettre son bâton Son bâton magique Son bâton du moins de serpent Voici Tila Avec le bâton de K Anti-Eternia Tila Pardon C'est sympa On peut se faire Ils se sont pas foulés Ils se disent Bah voilà On peut se faire une double Double armée Les gentils Les méchants Les méchants Les gentils Là Musclor a fort à faire Avec ces versions là Donc voilà les amis On a fait le tour Bien sûr Vous savez que A chaque fois que vous achetez Un mini Un mini Iternia Minis Il est livré Avec ceci Un mini petit poster Comme ça Masters of the Universe Et Battle Armor Skeletor Eveline Donc là Ils sont tous là Je les ai tous Bien sûr Et il ne me manquait plus Que ces 4 là Donc je suis plutôt content C'est parti On enchaîne On poursuit Parce qu'il y a plein D'autres choses Qui arrivent les amis On va faire une autre Belle review Sur Musclor Le tigre de combat Guerrier Et oui Les fameux Battlefield Donc Je vous retrouve Très vite A très bientôt Dites moi Ce que vous en pensez Est-ce que c'est des figurines Que vous aimez Est-ce que c'est plus Vous êtes plus minis Ou pas du tout Ou est-ce que vous vous dites Tiens je serais bien tenté Par les micros Parce que je sais Quand j'ai fait mon petit live Sur Facebook Il y a Xing Qui en a des Qui a craqué Du coup Il y avait déjà Marc Qui les avait Il vous les avait présentés Sur sa chaîne Marc Trooper Donc je vous invite A les rejoindre aussi Qui est un ami Donc n'hésitez pas Et puis Bon bah L'Atila ne veut plus tenir Alors je vais essayer De voir autrement Ça y est Bon c'est quand ils veulent Et franchement Bah je les aime bien Ces petites figurines Non articulées Bien sûr Mais ça le fait Franchement ça le fait Je vais les mettre D'ailleurs je vais même Les mettre dans la même gamme Dans la même collection On va les mettre à côté Et puis ce sera sympa Mais écoutez les amis Je vous dis à très très bientôt Pensez à rejoindre Soit vous pouvez rejoindre la chaîne En étant abonné participatif C'est à dire en moyennant Environ 3 ou 5 euros par mois En fonction de vos souhaits De vos possibilités Et de vos budgets Vous avez aussi Ma page Instagram Mortal G Univer Donc allez-y Venez on se retrouve sur Instagram Et puis bien sûr Sur la page Facebook Puisque la page Facebook On est 1000 Donc sachez qu'on est quand même 1000 Bientôt 1800 sur Mortal G En 2 ans Donc c'est un plaisir C'est un bonheur en même temps De constater que ça va La chaîne Alban en poupe Grâce à vous Merci beaucoup Et je vous dis bon voyage Parce que Tila Elle est déjà partie Anti-Ethernia Tila Elle fait son voyage Et je vous dis à la prochaine les amis Bye bye Merci à tous Merci à tous Sous-titrage ST' 501